Générique Allons enfants de KT, oh oh oh, le Kezako est arrivé ! Eh oui, un peu de rouger de Lille, remasterisé à ma sauce, pour bien commencer cette émission. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'hymne. Alors forcément, vous pensez tous à la Marseillaise de prime abord. Et je ne peux pas vous en vouloir, puisque dans les rues de Paris, ça a aussi été le cas. Regardez. L'hymne national, ouais voilà, des trucs de chanson bizarres là. L'hymne, c'est un chant qui est représentatif d'une nation. C'est dans les rituels quoi, l'habitude, quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de dur chaque fois. C'est un hymne. L'hymne, c'est une chanson populaire, enfin non, ouais on peut dire ça, l'hymne national d'un pays ou d'un autre, voilà. Je dirais, c'est un chant, donc dans le domaine religieux, ça doit être un chant d'action de grâce, probablement, voilà. Bon ben malgré tout, il y a des mots clés intéressants, chant, action de grâce, bon on va découvrir tout ça avec le Père Clasen, bonjour. Bonjour. Alors avant d'être un chant patriotique, qu'est-ce qu'un hymne, et non pas un hymne, puisque l'hymne au masculin, c'est l'hymne la marseillaise. Oui, un hymne national, un hymne liturgique. Mais bien avant la liturgie chrétienne, il y a eu des hymnes. C'est très intéressant de constater que dans les religions premières, toutes les religions premières changent le statut de la faunation quand on s'adresse à Dieu. Au lieu de parler comme vous et moi, eh bien on change. Alors soit on se met à marmonner, soit on se met à chanter. Et donc c'est ça l'origine des hymnes liturgiques, au sens très large du terme. C'est tout ce qui s'adresse, tout ce qui a un statut original qui s'adresse à Dieu. Même chez les Égyptiens d'ailleurs, il y avait des chants au dieu Soleil, au dieu Athon, etc. Dans toutes les religions, il y a ça. Et alors on a, quand les chrétiens commencent à être un peu nombreux, commencent à être repérés, premier, second siècle, on a une lettre de Pline qui écrit à je ne sais plus quel empereur, Trajan, et il lui dit, les chrétiens, c'est assez curieux, ils font, ils chantent, ils se réunissent pour chanter des hymnes comme à leur dieu. C'est-à-dire, on avait l'habitude chez les Romains de chanter des hymnes aux dieux. Et ils constatent que les chrétiens font pareil. Alors justement, ensuite, comment ça s'est ancré dans la liturgie catholique ? Alors, d'abord, on a pris cette habitude. Voilà, il y a une habitude déjà de base. Qui était une habitude, disons, un comportement religieux naturel, on pourrait presque dire ça. Et alors, on les a fait entrer tout à fait, d'une manière ordonnée, dans la liturgie. On doit beaucoup à Saint-Benoît, le fondateur des bénédictins, qui écrit une règle et qui fait commencer la récitation des psaumes, enfin la mélodie des psaumes, toujours par une hymne. Donc, que ce soit l'office du matin, du midi, du jour, de vèpre, on commence par une hymne liturgique. Et donc, il va y avoir un grand nombre de poètes qui vont écrire des hymnes appropriés, c'est-à-dire propres au temps liturgique. Alors justement, il y a des hymnes encore chantés aujourd'hui ? Ah ben bien sûr ! Et quels, par exemple ? Véni Sancte Spiritus, enfin, il y en a plein. Alors, souvent en latin, parfois traduit, souvent les traductions rendent mal. Mais donc, voilà, des hymnes liturgiques. Alors, il y en avait, le concile de Trente a restreint le nombre. Il y en avait, on a collectionné 30 000 poèmes ou chants ou hymnes. Donc, vous voyez que... 30 000, c'est énorme. 30 000 au XVIe siècle. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les gens disent « Ah, il y a trop de chants ! » Oui, les gens se plaignent aujourd'hui. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas parce qu'il y a toujours eu des créateurs, des poètes. Oui, des inspirations vers le sacré. Ben voilà. Et puis chanter « Quel plus beau symbole ! » Puisque la voix s'élève. Exactement. Et puis on essaye de dire avec les mots qu'on a à l'époque. Et donc, on les a réduits à 73. Au concile de Trente, il y en a eu 73. Ça a dû être un peu compliqué à choisir quand même. Ah ben, ça a été sévère. De 30 000 à 73. Ça a été très sévère. Et alors, les Byzantins canonisent les auteurs d'hymnes. D'accord. Et par exemple, Ephraim, le Syrien, je ne sais plus quel est son prénom, le Mélode, sont des gens qui sont même parfois dans les fresques, sous les coupoles, dans les pendentifs, parce que l'hymnographie, comme on dit, fait partie de ce qu'il y a de plus vif, de ce qu'il y a de plus chaleureux dans la liturgie. Eh bien, merci beaucoup, Père Glazen, pour ce moment tout en prose, en vers et en chant. Merci d'avoir suivi cette émission qui, je l'espère, fut mélodieuse à vos oreilles. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau Kézako. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada